Le 5 mars dernier, Meghan Markle et le Prince Harry faisaient leur retour au Royaume-Uni afin d'honorer les derniers instants de leur fonction royale. Des retrouvailles avec son frère le Prince William et Kate Middleton plutôt tendues, confirmant les désaccords et une prise de distance certaine, entre eux. Mais en réalité, cet éloignement ne date pas de ce début de mois de mars. Ces dernières années, le lien entre les deux frères, très complice, et associé a été mis à rudes épreuves à de nombreuses reprises. Mais cette fois, la relation entre les deux frères a, selon le magazine People, changé à jamais. La fracture entre les deux princes a commencé à se creuser lorsque le Prince William a mis en garde son frère sur la rapidité de sa relation avec Meghan Markle. Désormais, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de se retirer de leur rôle royaux, dès le 31 mars, une décision mettant presque un point final à leur relation de frère. Le prince Harry et sa femme veulent passer du temps ensemble en Californie, et au Canada, avec leur fils Archie, loin de la royauté et des Britanniques, et ne plus se regarder derrière eux. Le souhait de Lady Diana a cessé d'envoler le prince Harry et le prince William n'avaient que 12 et 15 ans lorsque la princesse Diana est décédée, mais depuis leur plus jeune âge, elle avait appris à ses fils l'importance des liens familiaux. Lady Diana avait confié à Ingrid Sourde, biographe, ce qu'elle attendait de ses deux fils, une chose que Diana a dit était, « S'il vous plaît, quoi qu'il arrive, souvenez-vous que vous vous avez toujours et je veux que vous restiez toujours ensemble ». Malheureusement, depuis ce lundi 9 mars, suite au Commonwealth et un simple bonjour entre eux, si esti officiel, le lien entre les deux frères semble être brisé, au grand désarroi de la reine Elisabeth II. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501